Siri appelle le 15 vite Ceci est un numéro d'urgence Coronavirus Ok salut la team j'espère vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo donc à la base cette vidéo je devais pas la faire parce qu'en ce moment je suis un peu en mode stop sur les vidéos Je reprends la semaine prochaine parce que tout simplement que je suis en train de créer mon programme en ligne avec des vidéos de A à Z Bref ça sera quelque chose de franchement génial je suis pressé de vous le sortir j'espère que ça va vous plaire surtout Et bah écoutez qu'est ce qui s'est passé mon coaching m'a envoyé un petit questionnaire je me suis dit c'est quoi ce questionnaire je vais aller voir et tout Je l'ai pas fait je me suis dit faut que je fasse une vidéo sur ça c'est génial en gros c'est un questionnaire je vous l'explique tout de suite regardez on va voir ça à l'écran tout de suite regardez Vous pensez avoir été exposé coronavirus covid19 et y avait des symptômes Je reste vigilant je programme une téléconstation j'appelle le 15 faites le test pour répondre en citoyen éclairé selon vos symptômes Et bah écoutez c'est parti on va savoir si j'ai le coronavirus ou pas bon d'après ce que je sais moi normalement je ne l'ai pas j'espère Non parce que ça fait plus de Je crois que ça fait 5, 3 jours qu'on est en confinement du coup bah vu que par ma famille je côtoie personne je crois que ça met 5 jours le truc arrivé Donc ça peut toujours arriver mais je pense pas parce que moi je reste souvent chez moi j'ai pas trop été exposé dehors donc enfin bref On va commencer tout de suite ce petit test j'espère je vais pas être déçu j'espère sincèrement allez let's go Ok bon ça on va pas lire on va pas se mentir on lit jamais Y'a combien waouh 23 questions par contre Vous avez quel âge alors euh j'ai 12 ans 14 ans Il est content Il a fait sa blague de merde il est content C'est nul comme blague putain c'est vraiment aujourd'hui je suis désolé je crois que je vais pas être très drôle J'ai 21 ans Ok Quelle est votre taille Ouais en fait c'est vraiment un truc pour me ok bah ma taille en centimètres bah du coup moi c'est euh On peut monter monte monte je peux monter bah oui monte 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 Ouais c'est à peu près ça ouais 1m93 Pas du tout Ok on va mettre la vraie taille 1m65 Allez bon me faire plaisir je crois que je fais 1m63 ou 1m64 je sais pas Bref on va faire 1m64 ok Ok quel est votre poids Ouah mais là c'est vraiment un test genre en mode vous voulez en fait que mes abonnés vous là vous foutez de ma gueule en fait c'est vraiment leur test C'est vraiment pour m'humilier en fait mon poids actuellement pour 1m65 je fais actuellement 72 kg Ouais Ca fait beaucoup là non Avez vous de l'hypertension artérielle Ou avez vous une maladie cardiaque ou vasculaire ou prenez vous un traitement à visée cardiologique Non Je ne sais pas bah ça serait bizarre quand même de pas savoir On continue Êtes vous diabétique Non Pas du tout D'ailleurs allez suivre mon frérot Dylan qui est atteint justement de cette maladie Sur instagram et sur youtube allez lui donner de la force parce que ce mec là il a toujours le sourire il est tout C'est toujours positif alors que ce qu'il a c'est quand même pas quelque chose de normal Donc franchement allez lui donner de la force et en plus c'est un super bon gars franchement c'est un super bon gars Vraiment je vous jure je vous jure Avez vous ou avez vous eu un cancer Euh non je n'ai pas eu de cancer et j'espère ne jamais en avoir et franchement c'est quelque chose que Ouah ça doit être tellement dur à A J'ai même pas les mots carrément A encaisser un cancer ça doit être très compliqué franchement grosse force à tous ceux qui ont un cancer parce que moi personnellement je sais pas si j'aurai autant la force d'assumer ça quoi Avez vous une maladie respiratoire ou êtes vous suivi par un pneumologue Non je ne suis pas suivi par un pneumologue Avez vous une insuffisance rénale chronique dialysée Absolument pas non je n'ai pas ça Avez vous une maladie chronique du foie Non mais ça c'est des choses que je ne pense pas mais j'espère pas en fait Peut-être que je l'ai mais on va qu'en soit se calmer D'ailleurs il y a le coronavirus confinement tout ça on va pas commencer à créer des fausses maladies Ok êtes vous enceinte ? Oui Non Non Avez vous une maladie continue pour diminuer vos défenses immunitaires ? Non je n'ai pas de maladie qui nique ma défense immunitaire D'ailleurs défense immunitaire est égal faire du sport Plus vous allez faire du sport et plus vous allez augmenter votre système immunitaire Donc vraiment faites du sport sinon si vous ne faites pas de sport votre système immunitaire va être plus faible Je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous êtes malade Non bah non je n'ai aucun rapport en fait j'allais dire un truc qui n'a aucun rapport Mais bref en gros vraiment je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous faites beaucoup de sport vous êtes rarement malade Surtout quand vous mangez plein d'aliments bons en valeur énergétique Comme voilà vous savez très bien des bonnes protéines surtout des bons légumes et légumes vert ça les bons légumes les légumes Vraiment pour le système immunitaire c'est génial Pensez-vous avoir ou avoir eu la fièvre des frissons ou des sueurs ? Non 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 Attends quoi ? Anti-inflammation no stéroïdien La prise d'anti-inflammatoire Pour un genre facteur d'aggravation J'ai eu peur j'ai vu que c'est l'écramé que je prends des stéroïdes j'ai eu trop peur Avez-vous eu une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ces derniers jours ? Non Avez-vous eu des douleurs musculaires ou des combattures inhabituelles ces jours-ci ? Douleurs musculaires bah j'en ai tous les jours parce que je fais du sport tout le temps là intensif Mais euh bah du coup non parce que je fais du sport Donc là la question c'est sans faire de sport j'imagine Tu connais Avez-vous un mal de gorge apparu ces derniers jours ? Non Non Avez-vous une fatigue inhabituelle ces derniers jours ? Euh je suis toujours fatigué parce que je me couche très tard Et vous savez comment je suis excité parce que là il est 3h du maths Moi j'arrive Je comprends pas Le soir je suis grave actif de ouf c'est un truc de dingue Ca va ? Et bien on se pose Et bien on parle sans forcément faire des questionnaires à la con Sinon on parle de la vie Genre la vie en réalité c'est quoi ? La vie c'est C'est... C'est Eve qui a bouffé la pomme et du coup Avez-vous une fatigue inhabituelle ces derniers jours ? Non Avez-vous des difficultés importantes pour vous alimenter ou boire depuis plus de 24h ? J'ai des difficultés à bien manger Genre à manger sain et tout mais bon Ca n'a rien à voir avec ça Ou boire Ouais j'ai des difficultés à boire de l'eau aussi Mais en ce moment je suis vraiment en mode Je mange bien Je bois bien de l'eau et tout Mais en vrai on va pas se mentir Je préférais manger des Burger King et du Coca Mais bon bref Non du coup on va répondre ça Non 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 Avez-vous vu apparaître une gène respiratoire Une augmentation de votre gène respiratoire habituelle ? Non Non En fait la question on va pas se mentir que En ce moment comment vous sentez-vous physiquement ? Bah écoute je me sens un peu gras là Je sens qu'il faut que je fasse une petite sèche mais sinon franchement Ça passe Je me sens bien Je me sens bien Ha 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 Quel est votre code postal ? Ha 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 C'est des ouf wesh Selon le code postal tu vas savoir si t'as le coronavirus Là on peut peut-être parce que genre par certaines villes en fait il suppose que vu que dans cette ville là Imaginons il y a une connerie dans le 9-3 Il y a plus de cas de gens qui ont eu le coronavirus que par exemple moi dans le 94 Voilà bon je vais mettre ma ville 94, 190 Ok Enregistrer et continuer Ha ha Pourquoi j'ai fait ça ? Alors la recommandation affichée pourrait évoluer suivant les informations en provenant des autorités de santé et des rechercheurs Elle ne constitue pas un avis médical En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou pharmacien Vous ne semblez pas nécessiter de prise en charge médicale immédiate Surveillez votre état de santé Si votre état de santé évolue Oh mais en fait ils me disent pas si j'ai le coronavirus en fait Ils se foutent de ma... C'est quoi cette blague ? Si votre état de santé évolue si vous avez des inquiétudes Mais 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 vous êtes sérieux ou quoi là ? Pour éviter de propager le virus adoptez les gestes barrières Etape 1 Lavez-vous très régulièrement les mains Ok ok Toussé ou éternué dans votre coude ou dans un mouchoir Ok Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades Hey comment tu vas ? Utiliser un mouchoir à usage unique et jetez-le Bah en fait c'est ce qu'il faudrait toujours faire en fait Un mouchoir tu l'utilises une fois et tu le jettes Non en vrai j'avoue que moi j'utilise jamais un mouchoir une seule fois Je me mouche et je le mets dans ma poche Hop et je le reprends En fait j'en ai rarement beaucoup des mouchoirs à du loup Quand j'en ai bah c'est vrai que je l'utilise au moins 20 fois C'est vrai donc du coup bref Re-commencez le test non Si vos symptômes évoluent dans les heures ou les jours à venir Re-faites ce test ou recherchez un avis médical Mais en fait du coup ça me dit même pas Y'a même pas marqué genre noir sur blanc Genre non vous n'avez pas le coronavirus D'après ce questionnaire Donc euh ouais c'est cool ce petit questionnaire C'était claqué au sol Mais ça me laisse un peu sur le cul genre C'est le cas de le dire sur une pièce Oh bref du coup bref Vu que ce test était très rapide Je pensais qu'il allait être un peu plus long que ça Je pensais qu'ils allaient poser plus de questions que ça Mais bon bref On va parler un peu de ce qui se passe en ce moment Le confinement et tout Moi personnellement en confinement je le vis très très bien Je sais pas pourquoi Parce que comme vous savez J'ai vraiment l'habitude de rester chez moi Vu que je travaillais à mon compte Bah voilà là en ce moment Je suis en train de créer mon programme Donc ça me fait grave gagner du temps C'est trop cool Vu que j'ai pas mes coachings en extérieur J'ai pas aller faire des vidéos pour les gens Comme vous savez je suis vidéaste Malheureusement vidéaste je peux plus faire de vidéos pour les gens Je peux plus coacher et tout Donc c'est pour ça que j'ai créé un programme en ligne Je parle extrêmement vite Je suis désolé je sais pas pourquoi Et du coup bah voilà En plus ce qui est trop bien C'est que moi je suis habitué à toujours rester seul Dans mon studio à travailler Même chez moi et tout Mais là c'est trop bien Vu que mes parents Personne travaille Mes parents mes soeurs mes beaux frères Et du coup bah ils sont tout le temps fourrés là haut chez moi Et du coup bah je suis jamais seul Et c'est grave cool C'est grave cool Bon je vais pas vous mentir que je travaille énormément en ce moment Donc je suis rarement en haut en train de m'amuser ou quoi Je suis souvent dans mon studio en train de travailler Même si j'arrive pas à couper Et à arrêter de travailler pour vous Et c'est surtout pour moi aussi Parce que ça me procure un bien de fou de travailler C'est je kiffe voilà tout simplement En fait si je refais le test Et que là cette fois ci ils me disent Comment ils me disent si j'ai le coronavirus Comment ils me l'annoncent ces petits bâtards là hein Comment ils me l'annoncent Ok donc si je recommence ce test là Mais finalement maintenant Je vais changer un peu les choses Bon on va regarder l'âge bien sûr hein Avez-vous l'hypertension Vous savez quand on va mettre oui à toutes les questions On va voir quand même ce qu'ils vont me dire Oui, oui, oui Qu'est-ce qu'ils vont me dire si je mets oui à tout Quelle est votre température Ah ouais là il demande la température Quelle est votre température Indiquez les deux premiers chiffres Les chiffres avant la virgule On va dire que j'ai euh J'ai 42 filles 40 C'est pour ça qu'il faut prendre le programme de Warburgji Il est trop bien Vous décrivez un cas possible d'infection Appelez le 15 immédiatement Siri, appelle le 15 vite Ceci est un numéro d'urgence dans certaines régions Oui, oui Voulez-vous appeler 15 ou les services d'urgence Oui, oui, heureusement que je suis pas en train de crever la bâtard Cela pourrait peut-être vous aider de parler à quelqu'un Si vous voulez, je peux chercher SOS Amitié sur le web Ah le bâtard Vu qu'il a vu que c'était une connerie Il m'a dit si tu veux je peux essayer de chercher SOS Amitié Oh le bâtard comment il me taille Oh c'est chaud Non bref du coup franchement Bon ce petit test est bien pour la prévention et tout Mais franchement si vraiment vous pensez que vous avez le coronavirus Appelez directement le 15 Ne commencez pas à faire des questionnaires que Non, non, on devait ça Faites sérieusement le questionnaire Enfin faites sérieusement les choses Faites bien les choses quoi Donc voilà bref cette vidéo est terminée J'espère que vous l'avez bien aimé Si vous me demandez des commentaires encore une fois Mettez votre meilleur pouce bleu Mettez votre meilleur abonnement sur ma chaîne YouTube Et appuyez sur la petite cloche Je vous jure quand vous appuyez sur la petite cloche Il y a un petit bruit de ouf Genre j'ai créé un petit bruit de ouf Allez-y testez, vas-y, vas-y Je reste là, vas-y test T'as vu ? Je t'ai pas menti, ça fait un bruit de ouf Bon bref D'ici là, n'oubliez pas Je vous fais plein de bisous Non Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Oui, fermez ta gueule Merci Bref, d'ici là la team je fais plein de bisous Et n'oubliez pas Prenez soin de vous Sous-titres par Juanfrance